Musique Musique ... ... Continu avec tous nous qui connaissent l'ent 밥, fils d'un descektions. On décrit les élèves de printemps de l'équipe de Valle de Biel pour les performers. Il a gagné 100% de division Viollet-Lamme. Le joueur de l'équipe Lyon sera dimanche. Comment est-ce que vous avez la préparation ? Je suis content de vous présenter ce matin. Je suis tout à fait. Je suis tout à fait. Je suis tout à fait utile dans plusieurs sens. Il y a un rythme de compétition. Il nous aide à faire plus de confiance. On est plus à gagner, plus à avancer dans la compétition. Il a commencé à augmenter. Nous considérons une finale comme telle. Il a décidé de mettre nous à point pour discuter un bon match. Il y a beaucoup de joueurs à ce moment-là. Il y a eu 8 semaines depuis que le championnat national de Viollet-Division n'a pas joué. La Fédération Haïtienne et le football a décidé de camper le championnat national de Viollet-Division. Comment est-ce que vous avez la décision en tant que coach ? Je suis un athlète qui vit deux joueurs. Il y a beaucoup d'efforts de dirigeants pour la saison 2 à commencer. Ce sont des décisions que nous prenons. Il y a des décisions que nous prenons pour qu'ils soient et qu'ils prennent le retour. Moi-même, ça m'a mis à l'engager d'Ombosco. C'est une décision qui n'est pas en faveur sportif. Maintenant, l'équipe d'Ombosco a été retourné dans le tournoi de Léjard-Lan. L'équipe d'Ombosco a joué un bon football. Comme d'habitude, la compétition est l'accalé d'Ombosco. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des problèmes de blessures ? Qui sont capables de porter aux préjudices ? Pour le final, l'équipe d'Ombosco n'est pas complète ? L'équipe d'Ombosco n'est pas complète. Nous avons deux joueurs depuis la début de saison. Les deux joueurs qui ont des blessures. Par exemple, nous avons Carnet Jean-Charles qui a récupéré. Ensuite, nous avons Marke Lor Alcena qui a été blessé dans le match. Face à Lyon Soja. Ces deux joueurs qui ont pu récupérer. Nous n'avons pas de force pour l'Ombosco. Parce qu'il y a des décisions en janvier. Nous n'avons pas de l'équipe plus importante. Nous n'avons pas de l'équipe plus importante. Nous n'avons pas de l'équipe plus importante. Nous n'avons pas de comparer les deux compétitions. J'aime ça. Donc, l'idéal est protéger les joueurs sans préserver. Pour que l'Ombosco n'est pas une phase plus plus sérieuse. Maintenant coach, nous sommes des pays qui ont des problèmes majeurs. Les problèmes de structure, les problèmes de sportives. Ce qu'ils ne sont pas capables d'y aller. Si les gens ne sont pas capables d'y aller, ou qui ont gagné l'évolution du football et du haïtien? En fait, il y a deux bagagnes. L'infrastructure est facile. Ils sont à tout qui peuvent faciliter la croissance. Ils sont à un niveau de compitre avec ça. Mais l'autre côté, il y a une valeur intrinsèque. C'est une question de qualité. Sur le plan qualitatif, il n'y a pas de mal. Mais comme nous sommes pauvres, nous subissons de tous les pays. Nous englobons tous les pays. Nous ne pouvons pas servir avec eux. Nous n'avons pas de mal. Il n'y a plus d'efforts pour faire. Parce que si nous voulons compitre plus grand, il n'y a plus d'efforts. Sur le plan personnel, comment est-ce qu'on est aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'on a fixé comme objectif ? Il y a des objectifs personnels. Je pense que c'est difficile de dévoiler. Mais de l'autre côté, si on continue comme ça, il n'y a pas d'efforts pour avoir des tensions. Parce que... Il faut que l'on stoppe. Il faut que l'on agisse. Il faut que l'on agisse. Il faut que l'on agisse. Il n'y a pas de même pas. Il y a pas de même des joueurs. Il faut que l'on ait de même pas. Il faut que l'on ait de même pas. Il faut qu'on ait une âge. Il faut qu'on ait de même pas. Et il faut que l'on ait de même pas. Je souffre de même pas. nous n'avons pas de même pas bénéficier de travail. Donc, si bien c'est comme ça, avant longtemps, il n'y a pas de souterra. On est sur le plan de la sélection haïtienne, on a fait plusieurs expériences avec des entrepreneurs françaises. Est-ce que ça a tenté la sélection nationale ? Est-ce qu'il y a un peu de réflexion ? Oui, peut-être que nos objectifs sont là, mais c'est une sélection, ce n'est pas une épreuve. Est-ce qu'il y a un peu de réflexion, est-ce qu'il y a un peu de réflexion, mais est-ce qu'il y a une condition ? C'est la grande question, il faut qu'on essaie juste avec la tête. Mais on considère le milieu où tout ce qui est fait, c'est injustice, tout ce qui est fait, c'est les gens qui sont incompetents, qui passent sur eux, ou questionnés d'être. Ce n'est pas seulement moi, parce qu'il y a un paquet d'autres municipaux qui passent de présentation, qui passent à la sélection nationale. Il n'y a pas de grands entrants comme ça, comme le cas de Pierre-Andy Dovillus, par exemple. Pour tout ça, il y a un peu de réflexion dans le football. Maximo Buss, par exemple, dans la sélection nationale. Donc, c'est terrible. La question est-ce qu'on a demandé pour nous élaborer un peu. Donc, nous ne voulons pas venir droit au but, nous ne voulons pas être sincère avec nous, mais peut-être pas nous. Et c'est une réponse pour nous. Pour finir, Coach Natou, qui a apporté plusieurs titres du championnat national avec Don Bosco de Pétionville. Il y a des gens qui ont des stratégies, des gens qui ont des tacticiens. Parce que c'est le genre de coach qui est capable de prendre un petit, de faire un tournée grand, de mettre aussi le droit du football national. La philosophie Natou, c'est qui ça a lié exactement ? Pasion. Pasion, un peu de créativité. Un peu de créativité et puis, le bal, c'est un amour pour sa frère. Parce qu'on ne peut pas être bien ou bien un certain nombre qui est inspiré pour nous. Donc, à chaque fois qu'on est là, il va venir comme si c'était de l'eau. Il va venir avec facilité. Maintenant, dans le même dossier Natou comme entraîneur, il y a plusieurs conceptions, il y a plusieurs philosophies. Il y a Mourinho, il y a Rhinous, il y a Pep, il y a Simeone. Qu'est-ce qui compte dans la philosophie et le football aujourd'hui ? Dans la philosophie, c'est un profil d'entraîneur. Je vais vous expliquer là. En fait, moi, je suis entraîneur qui, peut-être dans des classes, je vais être Mourinho. Je vais dire que c'est un monde qui va être un dictateur. Mais en gros, je suis très démocrate en même temps. Donc, j'ai joué un peu de liberté pour créer. Parce que j'ai apprécié la créativité de la campagne de football. D'autant plus, c'est eux-mêmes qui fait que je suis entraîneur. Moi, je m'inspire beaucoup de travail. Mais ce n'est pas la philosophie pour nous accompagner. De l'école, disons, moi, nous sommes comme des cas de ça. Nous sommes fans, admiratifs, disons, de belles jouettes là. Pour faire des spectacles, pour faire des produits, mais toujours avec objectifs pour que nous gagner. Donc, même le temperament, son temperament Mourinho, mais le football là, c'est Pep là ? Pas seulement le football là, pas Pep. Le football là, pas Pep. Parce que c'est simple de créer l'histoire du football. On va dire qu'il y a des grands patients avant Pep. On va dire qu'il y a un Flaco Menotti, qui en 1973, qui a fait un Huracan, qui jouait même ceux qui jouent à Barcelone de juin 2008 là. Et il y a un Cuef. Il y a un Renu Smichel. Il y a un Santana. Il y a un Maturana. Il y a un colombien. Moi, je pense qu'il y a un espagnol. Moi-même, je respecte un peu. Qui c'est Juan Manuel Leach. Donc, ostia. Moi, je pense qu'il y a un espagnol. Il y a un peu de scènes. Et même en Haïti, il y a des gens qui sont en danger. Et quand on est en Haïti, moi-même, je pense que le grand public n'a pas de connaître. Il y a des connaître comme joueur. Mais moi-même, pour ça, ça n'a rien en tête. Si je fais 10 minutes, tu n'as pas le football là-bas. Jean-Roland a tout dedans. Un monstre. Un monstre. Sous-titres par Juan Manuel.